Est-ce que vous saviez que parfois vous pouvez trouver de l'argent dans la Bible ? Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des hôtels. Soyez les bienvenus à bord. Alors oui, je parle très souvent des avions, c'est un petit peu le thème principal de la chevelle, mais la chaîne s'appelle Victor Voyage et on va parler en général aussi des voyages. Et parfois, je vais vous parler des hôtels. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui ne va pas parler d'avions, le chat qui passe, c'est une vidéo qui va parler plus des hôtels. C'est un sujet qui m'a été demandé par l'une d'entre vous, je crois qu'elle s'appelait Marielle, de mémoire, et je me suis rapproché auprès d'une de mes collègues. En fait, j'ai volé avec une de mes collègues qui a travaillé pendant plusieurs années à la réception d'un hôtel. Et on s'est retrouvés ensemble, on ne se connaissait pas. Et lorsque je lui ai demandé ce qu'elle faisait avant de voler, la conversation a évolué et elle m'a donné quelques conseils, en fait 8 d'entre eux, sur des erreurs que font des gens lorsqu'ils arrivent dans un hôtel. Donc si votre prochain voyage inclut un arrêt dans un hôtel, une nuit dans un hôtel, ou si vous connaissez des gens qui vont aller bientôt dans un hôtel, eh bien regardez cette vidéo ou partagez-la parce que vous pourriez apprendre quelque chose. Mon nom est Victor, je suis chef des cabines pour une compagnie aérienne. J'ai monté cette chaîne il y a à peu près 7 ans sur Youtube. Et le but c'est vraiment de vous donner des meilleurs conseils, tous les conseils pour voyager dans les meilleures conditions, réduire le stress, savoir comment se passent les choses autour de vous, que ce soit dans un avion ou c'est un environnement que vous ne contrôlez pas. Mais également parfois je vous parle de choses comme les hôtels, ou d'autres conseils autour de tout ce qui va toucher à votre voyage. Alors si vous aimez les voyages, n'hésitez pas à encourager la chaîne, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous et vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous savez tout de suite quel est le thème de la vidéo qui est couverte cette semaine. Premier conseil qui m'a été donné, c'est d'essayer de réserver le plus possible votre chambre directement auprès de l'hôtel. Et évitez les tierces parties, les plateformes supplémentaires, les agents de voyage. Je n'ai rien contre les agents de voyage, j'avais fait une vidéo dessus, c'est un service qui est vraiment fantastique. Mais parfois maintenant que beaucoup d'agences de voyage sont des agences en ligne, vous allez les réserver par des agences qui sont un petit peu, en fait un peu louches je dirais, on ne les connaît pas trop, on ne sait pas d'où est-ce qu'elles sortent. Bien sûr lorsque vous passez par des compagnies comme Expedia, Booking.com, ils ont une réputation et dans ce cas-là c'est un peu différent, c'est un peu différent, mais vous allez voir qu'il est quand même toujours meilleur de réserver si possible directement auprès de l'hôtel. Alors comment ça se passe lorsque vous réservez sur Booking.com par exemple ? Vous allez dire à vos sites web où est-ce que vous voulez vous rendre, vous allez choisir les dates d'arrivée et de départ, et Booking va aller regarder sur les réseaux internationaux quels sont les hôtels qui ont des disponibilités. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls à aller piocher dans ces chambres et parfois il peut y avoir un certain temps à faire ce que la mise à jour soit faite. Et il arrive de temps en temps, ça arrive pas toujours, mais ça arrive encore qu'un client arrive à l'hôtel et que ça risque d'aller la boire, avoir un numéro de réservation d'un site extérieur et que sa chambre ne soit pas là. Le chat est très excité ce matin. Quand vous réservez par un site externe, c'est eux qui vont prendre votre argent et ils vont ensuite payer l'hôtel lors de votre arrivée. Ces sites internet ont besoin d'une commission pour gérer votre réservation, ils ne font pas ça gratuitement pour vos beaux yeux. Et donc ils vont aussi compter sur les gens qui ont réservé une chambre qui est non annulable et puis derrière qui ne vont pas pouvoir se rendre. Et comme c'est ce site qui a mis la règle que c'est un tarif qui est non remboursable, non annulable, et bien si jamais vous ne le rendez pas, ils vont annuler la chambre auprès de l'hôtel mais ils vont garder l'argent. Et donc pour éviter ce genre de soucis, il est toujours mieux de réserver directement auprès de l'hôtel. Aussi, et là ça vient avec mon deuxième point, beaucoup d'hôtels vont vous offrir des tarifs qui sont remboursables alors que sur ce même prix, vous allez le trouver sur d'autres sites internet non remboursables. Donc donnez-vous une flexibilité supplémentaire si jamais il y a un changement de dernière minute, si jamais votre vol a été trop retardé ou que finalement il y a une mauvaise météo et que vous atterrissez ailleurs, et bien en réservant directement auprès de l'hôtel, vous avez juste à les prévenir et dans ce cas-là, votre réservation sera annulée directement, sans aucun frais dans la plupart des cas. Alors qu'en passant par ces sites internet, les tarifs les moins chers sont des tarifs qui sont non remboursables. Prochain point, une erreur courante, c'est de ne pas joindre les programmes de fidélité des hôtels. Bien sûr, vous n'allez peut-être pas être un grand voyageur qui va se rendre dans cette chaîne d'hôtels plusieurs fois par an. Mais parfois, être inscrit dans le programme de fidélité va vous donner des avantages supplémentaires. Je vous l'ai dit, les sites comme Expedia, etc., vont vendre les chambres en général les moins chères parce que c'est la différence de prix que les gens vont chercher lorsqu'ils vont réserver directement. Et l'hôtel va parfois devoir surclasser des gens sur des chambres qui sont plus spacieuses ou offrir un service supplémentaire, un petit déjeuner ou un verre au bar, etc. Et ils vont les offrir aux gens qui font partie du programme de fidélité. Les programmes de fidélité sont gratuits pour toutes les chaînes d'hôtels. Et si lorsque vous arrivez à l'hôtel, toutes ces chambres les moins chères réservées par ces sites internet ont déjà été attribuées, ils vont donner les meilleures chambres aux clients qui sont réservés directement par eux-mêmes et en plus qui seront partie de leurs programmes de fidélité, même si vous n'avez pas encore de points. Et donc, vous aurez plus de chances d'avoir un petit avantage supplémentaire. Ce n'est pas automatique, ça ne veut pas dire que vous aurez cet avantage supplémentaire automatiquement en tant que vous n'allez pas faire un certain nombre de nuits. Mais je peux vous dire que vous avez plus de chances d'avoir un petit surclassement. C'est toujours ça à prix. Oui, si vous attendez le secret de la Bible, ça va venir. Restez avec vous, mes chers frères. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais je vais d'abord couvrir un autre point. Lorsque vous arrivez à l'hôtel, on va vous demander la carte de crédit qu'elle est utilisée pour la réservation. Il est important à ce que ce soit la personne qui est réservée qui soit la même personne qui arrive à l'hôtel. Donc, si jamais votre réservation est un cadeau qu'un ami vous a fait ou vos parents vous ont fait, eh bien, à l'hôtel, vous risquez d'avoir des problèmes à l'arrivée puisqu'on va devoir avoir la même carte de crédit. En fait, qu'est-ce qui se passe ? L'hôtel a eu l'autorisation de débiter une carte de crédit mais sans l'avoir physiquement. Et lorsque vous arrivez, ils ont besoin de voir cette carte. Si jamais vous n'êtes pas la personne qui est titulaire de cette carte, l'hôtel peut avoir des ennuis. Le titulaire de la carte peut très bien appeler sa banque et contester la dépense. Il va dire, eh, il y a une chambre qui arrive à Cannes. Moi, regardez, je viens de faire mon épicerie dans le 15e arrondissement de Paris. Donc, ce n'était pas pour moi. Donc, il y a eu une fraude. Quelqu'un a pris mon numéro de carte. Je conteste la dépense et remboursez-moi. Et l'hôtel, derrière, se retrouve bloqué parce qu'ils ne peuvent pas justifier qu'ils ont vu les titulaires de la carte. Donc, si jamais vous devez réserver la chambre pour quelqu'un d'autre, si quelqu'un doit réserver une chambre pour vous mais c'est cette personne qui va payer, contactez directement l'hôtel, demandez quelle est la procédure. Bien souvent, vous demandez de remplir un formulaire d'autorisation avec une photo copie d'appui d'identité et de la renvoyer à l'hôtel. Comme ça, l'hôtel sait qu'il est couvert. Il n'y aura pas de contestation possible. Si je vous donne ces informations-là, entre une autorisation et une dépense, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque l'hôtel fait une autorisation sur votre carte de, par exemple, je ne sais pas, 300 euros, lorsque vous arrivez, elle va demander à la banque de bloquer ce montant. Ils ne vont pas être retirés de votre compte ou de votre carte de crédit, mais ils vont être bloqués jusqu'à ce que vous ayez quitté l'hôtel et en fait, quelques jours après que vous ayez quitté l'hôtel. Alors, pourquoi les hôtels font ça ? Tout simplement parce qu'ils veulent se protéger au cas où il y a des dépenses supplémentaires que vous n'auriez pas payées à votre départ. Ça soit le mini-bar, ça soit le restaurant, ça soit les petits-déjeuners, ça soit même des dommages de la chambre. Est-ce que vous avez taché quelque chose ? Vous avez abîmé, vous avez brisé un vase, je ne sais pas, quelque chose. Et donc, lorsque vous allez partir, lorsque la chambre a été vérifiée et qu'on sait que vous êtes parti et que tout a été payé, dans ce cas-là, ces fonds qui avaient été bloqués vont être débloqués. Ils ne vont pas être remboursés parce que l'hôtel ne les a jamais pris, mais ils vont être débloqués. Alors, l'hôtel va dire, en général, sous une à deux journées après votre départ à votre banque, tu peux libérer les fonds. Et la banque, en fait, c'est la carte de crédit, la banque va prendre parfois jusqu'à deux à trois jours ouvrables pour libérer ses fonds. Ça dépend vraiment des banques. Et donc, ça veut dire que pendant des fois, jusqu'à cinq jours après que vous ayez quitté l'hôtel, vous ne pouvez pas toucher à cet argent. Même s'il n'a pas été pris, même s'il est sur votre compte, il est bloqué, il est indisponible. Et c'est ça qu'on appelle une autorisation. Alors, il faut avoir ça en tête. Si vous avez une carte de crédit avec un montant disponible qui est assez important, dans ce cas-là, en général, vous n'y portez pas vraiment attention. Mais si vous avez une carte de crédit avec, je ne sais pas moi, 1500 euros dessus de disponibilité et qu'un hôtel vous a pris 300-400 euros, et que vous êtes en vacances et que vous avez allé dans d'autres endroits et d'autres hôtels, au bout d'un moment, votre carte va être bloquée et il y a de l'argent dessus. Mais vous ne pourrez plus l'utiliser. C'est pour ça que c'est très important de faire la différence entre une dépense et une autorisation et se prévoir avec ces fameuses autorisations. Petit conseil bonus, si vous allez faire le plein de votre voiture dans une station de service, mais que vous allez dans les kiosques, les bornes automatiques, sans parler à quelqu'un directement, on va vous demander en général d'état pay de mettre votre carte avant de faire le plein et la borne va autoriser jusqu'à parfois même 150 euros ou 150 dollars. Vous allez faire le plein, vous avez fait le plein, je ne sais pas moi, pour 80 dollars et la différence sera remboursée un peu plus tard. En fait, ça n'a pas remboursé, elle sera débloquée un peu plus tard. Donc, si vous avez ce qu'on appelle les cartes de débit, je sais que vous n'avez pas ça en France, mais on a ça par exemple au Canada et dans beaucoup de pays du monde, sur une carte de débit, ces fonds sont bloqués, ils sont sur votre compte chèque, votre compte courant et donc ces fonds sont là mais ne sont pas disponibles. Donc, gardez ça à l'esprit lorsque vous allez aux pompes automatiques. Et j'ai encore deux points. Le prochain, c'est cette fameuse Bible. Alors, ça existe beaucoup aux Etats-Unis mais a priori, ça peut arriver aussi parfois en Europe. Il y a ce qu'on appelle des Christians, je ne sais plus le mot en français, on va dire des adeptes du christianisme, donc des gens qui sont assez religieux qui, dans leur croyance, doivent laisser quelque chose à leur prochain. Et ce quelque chose, c'est parfois un simple billet de banque mis dans la Bible parce que oui, dans beaucoup d'hôtels, vous avez encore dans la table de nuit, vous ouvrez le tiroir et vous allez trouver un exemplaire de la Bible. Et parfois, en feuilletant la Bible, vous pouvez la lire, c'est sabotant, il y a un jour, je la lise quand même, je n'ai jamais lu la Bible. Et bien, parfois, en feuilletant la Bible, vous risquez de trouver un petit billet de banque, ça va être 5 euros, 5 dollars, 10, 20, peu importe, de la générosité de l'impôtre qui était là, de la personne qui était là avant vous, qui était très généreuse. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez rajouter de l'argent pour votre prochain, vous pouvez le prendre, ça c'est votre décision, c'est votre responsabilité. Mais, regardez dans la Bible, ça va être intéressant de voir quelle est la générosité de la personne qui était dans la chambre avant vous. Bien sûr, le service de ménage va peut-être parfois se servir et utiliser ça comme pour boire. Et mon dernier point aujourd'hui, si vous avez un problème dans la chambre, dites-le à votre hôtelier, appelez la réception. Et même chose, si vous allez dans un Airbnb ou une location, prévenez tout de suite votre contact s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas plutôt que de se plaindre à votre départ. Donnez la chance à votre hôte, à votre hôtelier de rectifier le problème. Si l'ampoule de la salle de bain ne fonctionne pas, vous le savez, vous avez des ampoules, vous avez du lumière chez vous. Une ampoule, ça peut griller à n'importe quel moment. Donc, peut-être que lorsque le service d'entretien était dans la chambre, l'ampoule fonctionnait et c'est lorsque vous avez allumé la lumière que l'ampoule a décidé de mourir. Donc, donnez-leur une chance, ils vont venir la replacer. Ça ne sert à rien de vous plaindre plus tard au moment du départ parce que là, l'hôtelier ne peut rien faire du tout. C'est trop tard. Si vous trouvez qu'un endroit de la chambre n'a pas été nettoyé correctement, ça peut être une erreur humaine. Peut-être que personne d'entretien était dans la chambre et puis qu'elle a été interrompue parce que quelqu'un incogné à la porte disant j'ai besoin de sa billette supplémentaire et lui a donné et puis elle a perdu le fil et sa routine habituelle. Elle est passée à autre chose et elle a oublié et terminé ce qu'elle avait commencé. C'est une erreur humaine. On est tous interrompus. Moi, à bord, on me demande une couverture. Entre deux, on me demande trois autres choses et après, je ne sais plus qui m'a demandé la couverture. Ça peut arriver. Donc, prévenez de la réception et on va régler le problème. Mais n'attendez pas d'être parti parce que vous ne donnez aucune chance à l'hôtelier. Bien sûr, si vous êtes reçu et qu'on n'est pas aimable avec vous, si les choses ne se passent pas bien, dans ce cas-là, vous pouvez écrire. Et aussi, lorsque vous regardez, moi, en ce moment, je dois réserver un billet pour New York à JFK. Je vais passer un court moment. Donc, j'aimerais bien rester dans l'hôtel TWA qui est un hôtel qui a été inspiré avec cette compagnie qui n'existe plus. Mais bon, c'est quand même assez cher et je suis juste pour quelques heures. Donc, je regarde des hôtels aux alentours et je regarde les commentaires qu'il y a. Il y a des gens qui ont des commentaires qui ne sont pas du tout constructifs. Il y a quelqu'un qui a écrit « L'hôtel est bien trop loin de la Guardia ». La Guardia, c'est un autre aéroport. C'est comme si quelqu'un avait réservé un hôtel près de Roissy-Charles-de-Gaulle, il dit que l'aéroport d'Orly est trop loin. Mais oui, mais tu n'as pas du tout réservé dans la même partie de Paris. Donc, évidemment, c'est très loin. C'est une grande ville. Donc, il y a des commentaires qui sont tellement imbéciles. Parfois, je me demande à quoi ça sert ? Donc, ne faites pas partie de gens qui écrivent des commentaires imbéciles. Parlez d'abord avec la personne. Indiquez le souci. Si vous voyez qu'ils s'excusent et qu'ils vont réparer le problème, dans ce cas-là, tout est réglé. Si par contre, effectivement, on ignore votre demande, là, vous pouvez faire une plainte écrite. Mais donnez une chance à votre hôtelier de régler le problème. Ils vont en général faire en sorte que les choses se passent bien pour leurs clients. Et donc, c'était quelques petits points sur les hôtels, quelques erreurs à éviter. J'espère que ça peut vous aider si vous allez dans un hôtel dans les mois ou dans les semaines qui viennent. On reparlera d'avion très très bientôt dès la semaine prochaine sur YouTube. Si vraiment ça vous manque, je suis sûr que vous n'avez pas vu toutes les 250 ou 300 vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Donc, regardez les listes de lecture. Vous allez trouver de quoi vous occuper. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, n'oubliez pas, je suis sur Instagram VictorVoyage. De temps en temps, je mets aussi des petits shorts, des reels. Ça s'appelle sur Instagram. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également les mettre dans la barre d'infos ou m'envoyer un message direct sur Instagram si vous le souhaitez. À bientôt. Salut.